Yé! Bon matin tout le monde, bonjour! Une belle fin de semaine de repos, ça a fait du bien. Alors, je voulais juste vous dire bonjour à tout le monde, bon matin, il fait beau soleil bleu le matin, on est le 11 de mai. C'est la fête à mon papa aujourd'hui, il a 80 ans, il a toutes ses dents. Ah là là, quel bonheur! Je voulais vous souhaiter un beau bonjour, nous avons un beau sujet aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit au bonheur? Alors, je laisse les gens se connecter, bonjour Lynn, bonjour Chantal, bonjour Joyce, bonjour Diane, hé Elise, bonjour! Alors bonjour tout le monde, bonjour Marie-Christine, bonjour mon coeur, allo Diane, bonjour Véronique, yé! Tout le monde se branche, bonjour Sophie, nos amis d'Europe qui arrivent, bonjour Carole, bienvenue, bienvenue, ah merci pour mon père, oui, on va faire, on va sûrement le rejoindre tantôt, bonjour Yvonne! Ah là là, quel bonheur! Oui, 80 ans mon père aujourd'hui, encore présent, encore tout là, wow, c'est vraiment beau! Bonjour Valérie! Alors, je laisse les gens continuer à se connecter, pendant ce temps-là, on va se diriger tranquillement, pas vite, vers notre sujet. Est-ce qu'on a le droit au bonheur? Bonjour Guy! Le bonheur, pour moi, d'emblée, quand on parle dans le temps, c'était pas, bonjour Michel, c'était pas un droit que je m'obtoure, je m'obtroyais. Personnellement, quand j'arrivais dans une soirée ou une journée spéciale où est-ce que toute la famille était là, je regardais les gens, j'étais heureux pour eux, mais je l'étais pas pour moi. Alors, les gens continuent à se connecter, bonjour Mélanie, hey, comment ça va vous autres? Victor, bonjour Mylène. Je me donnais pas le droit au bonheur dans le passé parce que, je sais pas, il y avait toujours quelque chose en-dedans de moi qui disait, hmm, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à rendre tout le monde heureux, j'ai pas réussi à faire tout ce que j'avais dit que je ferais. Tu sais, quand on dit oui à tout le monde, à un moment donné, on se ramasse devant un fait accompli qu'on peut pas subvenir à tous nos « oui ». Les « oui » des fois sont pas faciles, c'est pas évident. Donc, hey, bonjour Valérie. Valérie, fais-moi un petit signe si je peux t'inviter. Il y a un nouveau bouton qui est apparu sur « Choses Facebook » où je voudrais savoir si je peux t'inviter. On pourrait peut-être se parler juste pour la respiration tantôt, si tu veux. Fais-moi un petit signe, dis oui ou non, c'est correct. J'accueille ma spontanéité. Alors, quand on se croit responsable à ce point-là, quand on se croit sincèrement, profondément à l'intérieur de notre être, quand on se sent responsable à ce point-là, c'est très difficile d'entrevoir la vie du bon côté. C'est très difficile d'être heureux, c'est très difficile d'accueillir ça. C'est très difficile parce que c'est pas à notre portée. Et c'est un malheur-là que j'entretenais dans ce temps-là parce que je disais oui à tout le monde, que j'arrivais pas à dire non, parce que quand on a vraiment peur, mes amours, de pas être aimé ou de pas être reconnu, c'est très difficile de dire non. Je le dis, excusez-moi, ma table, je le dis là, que c'est difficile dans ce temps-là. Pourquoi? Parce que la quête d'amour et de reconnaissance devient un mode de survie, devient la ligne de base. Ne pas avoir ça veut dire la mort, la mort de l'âme, la mort à l'intérieur, mort. On en reconnaît tous des gens qui sont morts à l'intérieur, qui font juste mettre au boulot, dodo. On dirait que c'est un film qui se répète, un peu comme le jour de la marmotte, comme dans le film, où est-ce que les choses se répètent, se répètent, se répètent. Et ça n'a aucun sens, sincèrement, que ça se répète comme ça. Puis, un jour, on vient tanné. Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui comprennent ce que je veux dire, qu'un jour, on devient tanné de vivre toujours les mêmes séquences, de vivre toujours... On dirait que c'est un film continu, puis on dirait qu'il n'y a pas de possibilité de se sortir de là. Il y a du monde qui comprenne ce que je veux dire. Parfait. Et là, à partir du moment où est-ce qu'on est dans ce cheminement-là, on n'a pas la conscience du bonheur. On n'a pas la conscience de ce que ça peut nous offrir comme événement interne. On n'a pas cette conscience-là. On ne peut pas écoeurer. Voilà. Bonjour, Mélanie. Bonjour, Aline. Bonjour, Isabelle. Hey, bienvenue. Donc, quand on est dans un fil continu de recherche d'amour et de reconnaissance à l'extérieur de notre être, on finit par vivre dans un roulement qui devient notre normalité. Et dans cette normalité-là, on n'a pas accès à notre bonheur. C'est impossible parce qu'on est toujours axé sur les autres pour être certain d'être aimé et être certain d'être reconnu. Est-ce qu'on peut comprendre l'effort soutenu que ça demande tout ça? N'importe qui finirait par craquer, mes amours. Comme j'ai fait. Un jour, j'ai craqué. J'ai craqué et je ne pouvais pas soutenir à tous les « oui » que je disais. Je ne pouvais pas faire en sorte que tout le monde était heureux. Je ne pouvais pas faire en sorte de voir aussitôt que quelqu'un avait besoin. Je le voyais de loin et là, j'arrivais et j'allais donner un coup de main. Et c'était certain qu'il fallait que j'en fasse plus que les gens me demandaient pour être certain d'être aimé et d'être reconnu. Alors, on peut comprendre la pression interne. On peut comprendre à quel point ça demandait de l'énergie. Hey, bonjour de la Bretagne! Yeah! On est mondial le matin! Juste pour le fun, écrivez-moi de où est-ce que vous venez. Vous allez voir, c'est vraiment le fun. On a du monde un peu partout dans le monde. La technologie aujourd'hui nous rassemble. C'est aussi simple que ce rapport au décollage. On est à la même place. C'est vraiment cool. Donc, à partir du moment où est-ce que le stress est tellement présent dans notre vie, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit de dire non, on n'a pas le droit de juste se détendre, on n'a pas le droit, parce qu'on est tellement pris à vouloir être aimé et être reconnu, qu'on n'arrête pas, on n'arrête jamais, on n'arrête pas, on n'arrête jamais. Et là, un jour, un jour, on tombe. Nouveau-Brunswick, Québec. Yeah! Quand on tombe, mes amours, ça fait mal. Quand on tombe, c'est comme si on perdait nos repères. Là, si je tombe, je ne peux plus être nourri dans mon amour, dans ma reconnaissance à l'extérieur de mon être. Si je tombe, je n'ai plus accès à cette source de survie-là. On va dire une source de survie, parce que ce n'est vraiment pas une source de vie, c'est une source de survie. Et là, on travaille fort, 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 pour être aimé et être reconnu, au point de ne plus devenir personne. Je parlais avec ma conjointe hier, puis je disais que dans le passé, j'avais rencontré une psychologue. Puis le psychologue m'avait fait faire trois jours de travail intense sur moi. Et j'en suis venu à la conclusion qu'une merde de chien sur le trottoir et moi, on avait pas mal le même niveau de vie. Est-ce que vous voyez à quel point que je me détruisais dans le temps? Faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, ceux qui connaissent ça, se détruire. Vous allez voir, vous allez faire le saut. Il y a beaucoup de monde qui se détruisent encore, mes amours. Il y a beaucoup de monde qui n'osent pas vivre parce que leur seule source de survie, c'est la quantité d'amour et de reconnaissance qu'ils peuvent avoir à l'extérieur de leur être. Alors, quand on parle d'amour, quand on parle de bonheur avec des gens comme moi dans le temps où est-ce que moi puis une merde sur le trottoir, on se reconnaissait, on va comprendre, puis j'exagère pas. C'est vraiment écrit dans mon rapport. C'est comme fou. Et comment j'ai pu arriver à changer ça? C'est quoi l'étincelle qui s'est passée? Bien, mon étincelle qui s'est passée, c'est le malheur que je ressentais. Je ressentais un malheur interne tout le temps. Je nourrissais ce malheur-là par mon incapacité de rendre tout le monde heureux puis par mon incapacité de faire face à tous les « oui » que je disais parce que je n'étais pas capable de dire non. Et à partir du moment où est-ce que je suis devenu tellement malheureux en dedans de moi, il y a eu un étincelle. Et l'étincelle, ça a été de comprendre que les gens, des fois, ils étaient heureux puis ce n'était pas de ma faute. Ça, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal au point que j'ai fait comme tabouette. Pourquoi qu'ils sont heureux puis ce n'est pas à cause de moi puis qu'ils sont malheureux c'est à cause de moi, Stéphane? Peut-être que ce serait peut-être possible que tu commences à entrevoir que finalement, tu n'es pas responsable des autres. Et c'est là que ça a fait comme un « big bang » pour moi. « Bang! » Il y a plusieurs années de ça, on va parler de peut-être une quinzaine d'années. Et là, dans ce « big bang »-là, j'ai commencé à percevoir que finalement, tout le bonheur des gens qui étaient responsables de leur bonheur puis que moi, j'étais responsable de leur malheur n'avait aucun sens. Et j'ai commencé à transformer ça. J'ai commencé à dire, « Bien, s'ils sont responsables de leur bonheur, je vais l'être du mien aussi. » Et c'est drôle parce qu'il arrive un phénomène assez particulier, mes amours. Quand on commence à percevoir que nous sommes responsables de notre bonheur, on commence à moins pointer les gens, les situations, les choses à l'extérieur. Combien de gens se laissent mener par la température? S'il fait beau, sont heureux. S'il ne fait pas beau, sont malheureux. Et là, c'est drôle parce que ça fait vraiment une vague. Je suis heureux, je suis malheureux, je suis heureux, je suis malheureux. Il va toujours avoir des journées belles puis il va toujours avoir des journées mossades. C'est ça la vie. C'est ça la dualité. C'est ça la végétation a besoin autant de pluie que de soleil. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, la Terre, il y a des nuages puis il y a de la pluie puis des fois, il y a des soleils puis c'est tout. Il y a du soleil, c'est tout. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on comprend le concept, ça devient vraiment intéressant de juste se créer un rouage, un roulement. De dire, OK, aujourd'hui, là, est-ce que je peux oser d'être heureux? Même si c'est juste une minute, ça fait toute la différence. Une minute, une minute, une minute peut faire un gros changement dans notre vie. Juste une minute de bonheur permet de remplir le bonheur et ça prend du temps à vider ça. Mais juste une minute, de commencer par une minute, nous permet de simplement commencer à se raccrocher après quelque chose. On se raccroche après un bonheur qui devient instinctif, qui va créer dans notre inconscient l'instinct de ce bonheur-là. Donc, on agit consciemment assez longtemps pour que ça devienne inconscient. Et dans l'inconscient, c'est-à-dire que l'habitude embarque. On est des êtres d'habitude. C'est ça qui est vraiment génial avec l'humain. Nous sommes des êtres d'habitude. Et par habitude, on va être responsable des autres. Exemple. Par habitude, par habitude, je vais me sentir comme, comme je disais tantôt, comme une merde sur le trottoir, puis moi, par habitude, je me suis rendu là. Mais par habitude, après ça, j'ai commencé à percevoir que j'étais pas responsable des autres. Donc, j'ai pris une nouvelle habitude. J'ai commencé à me déresponsabiliser des autres, puis j'ai commencé à me responsabiliser sur moi. C'est pour ça que je dis toujours, « Hey, bonjour tout le monde, je me nomme Stéphane Ruet. » « Hum, hum. » « Je suis unique créateur et responsable, là, comme vous, et fier de l'être. » c'est ça qui est génial. C'est qu'à la seconde, où est-ce que j'ai eu le déclic dans ma tête, où est-ce que ça a fait comme, « Ben, venons donc, ça ne marche pas, Stéphane. » « Tu es responsable de leur malheur, mais tu ne peux pas être responsable de leur bonheur. » Ça n'a aucun sens. Ça ne fonctionnait plus. Et c'est ça qui est intéressant. L'inconscient, mes amours, va acheter un paquet de données. C'est-à-dire que le conscient va dire des choses à l'inconscient. Le conscient, c'est le centre de nos désirs. Le seul problème, c'est que le conscient est maître de l'inconscient. C'est-à-dire que toutes mes pensées vont finir dans mon inconscient et mon inconscient va le créer. L'inconscient est le centre des habitudes. Il est le centre de la matérialisation. Deux choses. L'inconscient, il est le centre de nos habitudes et il est le centre de la matérialisation. Notre conscient, il est le centre de nos désirs. Donc, le désir de vouloir être aimé et être connu à l'extérieur de notre être a fini par devenir un désir inconscient. Ça veut dire que mes actions allaient d'emblée. Ça veut dire que je ne pensais plus aux actions que je faisais. Je faisais juste des actions qui tentaient toujours de vouloir de l'amour et de la reconnaissance à l'extérieur de notre être. Donc, à partir du moment où est-ce que mon inconscient prend le dessus de mon conscient, je n'ai plus rien à dire. C'est un mouvement habitude. C'est une habitude. Point. Ça, c'est un peu comme d'aller voir notre conjoint conjointe le matin. Bonjour, mon amour. Bonne journée. Il n'y a pas d'amour là-dedans. C'est une habitude. Donc, pourquoi? C'est qu'on s'est détaché tranquillement, pas vite, des fois, de notre conjoint conjointe. On lui a donné un petit bec le matin assez longtemps consciemment pour que ça devienne inconscient. Et un coup qui s'est rendu là, ça devient machinant. Ça devient une habitude. Ça devient simplement un roulement. Donc, tout ce qu'on apprend, exemple, on va apprendre à conduire. Au début, il y a beaucoup de choses à penser quand on conduit. Mais à un moment donné, on le fait tellement consciemment, longtemps, que ça finit par être inconscient. C'est ça qui est intéressant de comprendre. C'est qu'il y a deux modes de fonctionnement. il y a le mode conscient. Donc, je réfléchis, je vois, je goûte, je touche, je suis présent, je suis là, puis j'assimile, j'assimile, j'intègre, j'intègre. Et là, d'un coup, boum, ça tombe dans l'inconscient. Ça tombe dans l'habitude. Et le problème qu'on peut trouver là-dedans, c'est que l'habitude est créée par l'inconscient. Donc, ça veut dire que un coup qu'inconsciemment, je fais les choses, le problème, c'est que lui, c'est la matérialisation. Donc, il va créer les gens que je vais rencontrer, les situations que je vais vivre, les choses que je vais avoir, vont être parfaitement en lien avec mon inconscient. Et là, si mon inconscient est mal engendré, si je suis dans une traque de chemin de fer que je n'aime pas, puis que je ne peux pas sortir de cette traque-là, il y a un problème, mes amours. Oubliez ça, le bonheur, oubliez ça, l'amour, oubliez ça, le plaisir, il n'y en a pas dans cette traque-là. Donc, c'est quoi notre way out? Comment qu'on peut faire pour changer de traque? Bien souvent, à une intersection, on peut tasser un bâton qui fait que les traques se tassent et là, on peut prendre une nouvelle traque. Et c'est ça, c'est ça mon objectif ce matin avec vous. Est-ce qu'on a accès au bonheur? Est-ce qu'on a le droit au bonheur? Répondez-moi par des petits cœurs ou des petits pouces. Est-ce qu'on a le droit au bonheur, mes amours? Est-ce que, selon vous, on y a le droit? Est-ce que c'est surfait? Est-ce que c'est pas réel, le bonheur? C'est quoi le bonheur en réalité? OK? Donc, le bonheur, c'est un état d'esprit. Le bonheur, c'est un état d'âme, c'est un état d'esprit, c'est un état conceptuel que je suis en train de vivre. Le bonheur pour y goûter. Exemple, je sais pas moi, mon bonheur pour être représenté par un objet. OK, bien mettons. Ça ici, c'est mon bonheur. Bon. Mon bonheur, dans le contexte, c'est que je me permets d'être là. Se permettre d'être dans le bonheur veut dire simplement que je me permets de toucher, de goûter, de sentir, de ressentir, d'entendre. Je me permets d'être en connexion avec mes sens. Les sens, c'est un cadeau extraordinaire qu'on a. C'est un cadeau extraordinaire. extraordinaire de sentir un fruit ou un légume. On le sent. Là, de sentir que dans l'intérieur de la bouche, nos papilles gustatives commencent déjà à sécréter de la salive. Ah, tiens donc, je salive. Le fait de saliver veut dire hum, hum, j'ai envie, j'ai le goût. C'est comme hum, hum, hum. Et là, c'est bien sûr qu'après l'avoir senti, on va croquer, on va prendre une bouchée. Ah, hum. Et là, le bruit que ça fait et la texture que ça goûte, que ça touche, c'est quoi, au niveau de la langue, on a le sucré, l'amère, on a le sur. Et là, on goûte où est-ce que c'est par rapport aux fruits qu'on est en train de manger. Et là, vu qu'on a croqué le fruit, bien, il y a l'odeur du fruit qui commence à nous titiller le nez. Et là, toutes les sens se mettent en ébullition. Et elle se met à travailler dans un mélange de formes, de pensées, de passées, de plaisirs, parce que on était, ça me rappelle, dans un verger, quand j'étais avec mes enfants, quand ils étaient jeunes, on a joué. Et là, ça me rappelle aussi le, je ne sais pas, le jus d'orange que ma mère me servait quand j'étais jeune. Donc, nos sens commencent à s'entremêler avec nos pensées, avec notre inconscient qui vient nous révéler des situations passées qui étaient plaisantes. parce que, le fait de décider de prendre le temps de mordre dans un fruit, de croquer dans un fruit, nous ramène dans un plaisir. C'est un plaisir très éphémère et du repas, sauf que ça nous permet d'être en contact avec un plaisir. c'est comme prendre le temps d'embrasser notre conjoint conjoint. Prendre le temps de toucher ses lèvres, de toucher sa langue, de prendre le temps d'être collé, de sentir, ressentir, toucher, goûter. ça emmène l'essence à travailler pour nous et là, il y a plein de choses qui se passent dans notre corps, dans notre mental, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur et là, le cœur se met à battre plus vite et là, il y a des choses qui évoluent. Donc, est-ce qu'on a droit au bonheur? Oui. Et le bonheur est évolutif. Automatiquement, le bonheur engendre du bonheur. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que le malheur engendre du malheur. Donc, moi, quand on fait l'équation, quand on fait une équation, pour moi, c'est totalement et entièrement logique. Le malheur engendre le malheur, le bonheur engendre le bonheur. Wow! Quel bonheur! Ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de surprise. Il n'y en a pas de surprise. Si je nourris un malheur, je vais émaner le malheur et je vais en recevoir. Je ne peux pas penser que je ne suis pas responsable de mon malheur à ce moment-là. Mais le bonheur, c'est la même affaire, c'est la même équation. Puis en passant, ça ne coûte pas plus d'énergie d'être heureux que de malheureux. la seule énergie que ça va vous coûter le plus, c'est quand vous allez recevoir, deux à trois jours après, la même chose que vous avez émanée. Donc, à partir du moment où est-ce que on commence à comprendre une chose, vous voulez-vous savoir? Faites-moi des petits pouces au dédicace pour qu'il va savoir un petit grâtir de l'information. On commence à comprendre une chose. C'est que... Merci pour l'éducation des petits pouces. Le bonheur n'est pas un résultat. Le bonheur n'est pas un rendez-vous qu'on a donné au coin d'une rue. Le bonheur n'est pas sur une plage à Cuba. Le bonheur, c'est pas une fête de famille. Le bonheur, c'est pas un somptueux repas avec un bon verre de vin qu'on va manger. Le bonheur, c'est pas ça. Le bonheur, c'est simplement de se permettre d'avoir accès à ça. Si je suis sur une plage à Cuba, la plage Pilar, c'est une des plus belles plages au monde où il y a un sable blanc fin, aucun coquillage, c'est de toute beauté, et que je ne profite pas de l'instant présent, il n'y aura pas plus de bonheur. Si quelqu'un me sert un repas somptueux avec un bon verre de vin, peu importe s'il coûte 500, 600 piastres la bouteille de vin, si je le cale et je ne prends pas le temps d'y goûter, de savourer, si je ne prends pas le temps de savourer avec mes sens, tous mes sens, qu'est-ce que je ressens quand je bois, qu'est-ce que je goûte, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je vois, l'arôme, le goût, le tout. Tu sais, si je ne prends pas le temps de goûter au bonheur, le bonheur n'existera pas plus. Si je fais l'amour avec ma blonde et que je ne prends pas le temps de goûter, de toucher, de ressentir, il n'y aura pas plus de bonheur là-dedans. Donc, je vais avoir passé à côté quelque chose d'heureux. On doit comprendre que se permettre d'être heureux, ce n'est pas durant un événement, c'est tout le temps d'être heureux. Je vous donne un exemple. Je regarde dehors. Aujourd'hui, il fait beau. Alors, je regarde ce que j'aime dans « Il fait beau ». Demain, il pleut, mettons, « Mais je vais regarder ce que j'aime dans l'appui. » Je n'ai pas de contrôle, je n'ai pas d'interrupteur à la maison marqué « beau », « pas beau », « neige », « pas neige ». Je veux dire, ça ne marche pas comme ça. Ça serait le fun. On peut s'entendre. Dans l'après-midi, tu mets ça sur neige, tu vas faire de la motoneige. Dans l'après-midi, tu mets ça sur l'été, tu t'en vas te baigner. Il peut y avoir le meilleur des deux mondes dans cette condition-là, mais ça n'existe pas, malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste, mes amours? Il nous reste notre bon vouloir. Oui. Alors, vous pouvez écrire. dire « J'ai accès au bonheur maintenant parce que je me permets d'y être. » « J'ai accès au bonheur maintenant parce que moi, Lynn, exemple, je me permets d'y être. » Lévia, le bonheur, c'est là. Wow! Now! Right now! Oui! C'est ça. Mais, alors, on doit comprendre cette subtilité-là. Juste transformer un petit quelque chose. Quand vous êtes dans votre roulement de vie et qu'il n'y a pas beaucoup de place à savourer, donnez-vous la chance de la savourer, ne serait-ce qu'une minute dans votre journée. Il y a une bonne musique, une bonne chanson qui passe à la radio, exemple. Ça dure en moyenne trois minutes. Il n'aide pas me dire que tu ne peux pas prendre trois minutes pour toi dans ta journée de travail. Ce n'est pas vrai. là. Alors, tu syntonises la chanson que tu aimes, tu montes le volume un peu et tu prends le temps de savourer. Oui! Bravo! J'ai accès au bonheur et je me permets d'y être. Ça, c'est génial, mes amours. Regardez, j'en ai des frissons. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que j'ai nourri depuis plusieurs années maintenant le bonheur en moi. C'est comme ça que j'ai nourri toute ma capacité d'être heureux, c'est comme ça. C'est à travers des petites choses et prendre le temps, prendre le temps, prendre le temps d'y être. Alors, je crois que j'ai trouvé mes feuilles d'harmonisation. Yeah! C'est moi ou ma blonde qu'ils ont? Ça, pour moi, ils sont toujours sur mon bureau mais ils peuvent s'avoir égorés et pourtant, je n'ai pas grand-chose sur mon bureau. Mais, tu sais, nous autres, les hommes, si on n'a pas ouvert le tiroir, je vois mes feuilles, on ne les trouve pas. L'autre fois, je parlais avec ma conjointe, mon amoureuse, puis elle me dit, mon amour, il va falloir que tu fermes un des deux tiroirs parce que là, tu essaies de faire deux choses en même temps. Ça ne m'arrive pas. Mes deux tiroirs, tu as rien à faire. Il faut se permettre de dire, on ne le dira pas. Ouvrez, messieurs, un tiroir, fermez l'autre, puis ouvrez un autre. des fois, on n'a pas le choix, on ne peut pas ouvrir nos tiroirs, malheureusement. On va prendre le temps de savourer. Merci, Michel. Yeah! Ah, pur bonheur, le rire. Yeah! Pur bonheur, le rire, mais de se permettre d'y être. se permettre d'y être, pour moi, veut dire se permettre d'être dans le présent. Être dans le présent veut dire être en interaction avec mes sens. C'est ça que ça veut dire le présent. Le présent, il existe parce que je me permets qu'il existe. Je suis dans mes sens. Et la seconde où est-ce que je suis dans mes sens, je savoure. C'est bien certain. Et c'est comme ça aussi que je peux me permettre de voir ce que j'aime et ce que je n'aime pas. S'il y a quelque chose qui m'arrive que je n'aime pas, je vais aller prendre le temps pareil de le savourer. Donc, je vous explique. Je vais prendre le temps de savourer ce que je n'aime pas parce que il va me permettre de venir confirmer à travers mes sens la même affaire. Si je n'aime pas quelque chose, je ne me battrai pas pour l'aimer. Sauf que je vais aller voir pourquoi je ne l'aime pas. Et ça, c'est intéressant parce que là, on peut commencer à évoluer d'une façon ouhouh ! Quand j'accueille quelque chose que je n'aime pas et que je me mets à le savourer le même type que quelque chose que j'aime, je vois instinctivement le pourquoi. Je vous donne un exemple. « Tes petits gars, 5-6 ans, tu te fais garrocher dans la piscine. Exemple. Tu te fais prendre de force, puis tu te fais jeter dans la piscine. Ça, c'est souvent suffisant pour ne pas aimer l'eau ou pour arrêter d'aimer se baigner. » Je ne vous parle pas de moi. Je vous parle d'un fait que j'ai eu à travers les soins des gens qui sont venus voir et qu'ils s'étaient fait forcer à faire quelque chose. Et là, quand ils viennent pour se rebaigner, ils ont toujours une petite résistance. Ils ont toujours une forme de peur inconsciente. Il y a toujours quelque chose qu'ils n'aiment pas, de ce qui se passe en eux, pour eux, etc. Et là, on peut prendre conscience que « Ok, j'entends que tu n'aimes pas ça, puis j'entends que tu as peur, mais comment tu peux faire pour changer ça tranquillement? » Et là, moi, ce que je leur fais faire, c'est consciemment, c'est de regarder le dessus de l'eau, les reflets, le bruit de l'eau, et ensuite de ça, tranquillement, pas vite, de s'immerger tranquillement. Juste les pieds, les jambes, pour voir que, finalement, il n'y en a pas de danger. Le danger vient d'un petit « eux » qui n'ont pas aimé se faire bousculer ou se faire mettre la tête sous l'eau. Et c'est tout. C'est juste une mémoire qui les empêche d'avoir accès à l'eau. Et pourtant, l'été, quand il fait beau, c'est plaisant d'être dans l'eau. Alors, on doit le comprendre, ça, qu'il y a une possibilité de renverser n'importe quelle situation et de la mettre à notre avantage. Puis à partir de là, quel bonheur! Wow! Donc, on va aller travailler, aujourd'hui, sur ce qui vous empêche d'avoir accès à vos sens. C'est lequel du petit « vous » ? C'est toujours une relation avec l'enfant en nous. C'est lequel des petits « vous » ? Oui, apprivoisez. Merci, Diane. C'est lequel des petits « vous » qui vous bloquent, qui vous restreint à aimer quelque chose. OK? Donc, je donne un exemple. Dernièrement, il y a des tomates qui ont apparu dans mon assiette. Depuis que je suis jeune, que je ne mange pas de tomates. Ce n'est pas le goût, c'est la texture. La texture, des fois, elle ne passe pas dans ma bouche, puis ça fait le haut-coeur. Puis à ce moment-là, bien, c'est bien difficile de manger quelque chose quand ça te fait lever le cœur. Mais il y a des petites tomates grelots qui apparaissent dans mon assiette, puis je décide de les manger pareil. Parce que je me suis dit, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Et si les tomates sont dans mon assiette, même si c'est juste quelques tomates perdues, parce que ceux qui m'entourent le savent, je ne mange pas de tomates. Donc, ils ne font pas exprès de mettre des tomates dans mon assiette, mais je les ai mangées. Puis, je ne peux pas dire que je les ai savourées. Je ne peux pas dire ça. Mais je peux vous dire que j'ai quand même osé prendre le temps de les manger, consciemment. Et là, bien, la texture vient d'un petit Stéphane, qu'il avait deux soeurs plus grandes que lui, puis des fois, il lui jouait des dos. Donc, exemple, on se fait bander les yeux, puis on se fait faire goûter à toutes sortes d'affaires dans le frigidaire. Puis, ils m'ont mis quelque chose dans ma bouche, je ne me souviens pas c'était quoi, mais la texture m'avait littéralement fait vomir. Puis, ça m'a resté. Donc, on comprend que l'inconscient, l'inconscient enregistre. L'inconscient, c'est une crâne enregistreuse. Il enregistre tout depuis qu'on est un foetus dans le ventre de notre mère. Avoir accès à cette mémoire-là, on se souviendrait de tout ça. Mais là, on a fermé des points de notre mémoire parce qu'on a d'autres choses à penser, on a d'autres priorités, on a d'autres choses dans le point. C'est tout, OK? Alors, à partir de là, j'ai compris que, finalement, manger les tomates, ce n'était pas si pire. Si je comprends l'origine, c'est-à-dire que si je me permets d'aller accueillir le petit Stéphane qui s'est fait un peu jouer des tours et que je le rassure. Bien non, la tomate que tu vas mettre dans ta bouche, ce n'est pas un inconnu. C'est quelque chose que tu connais, c'est quelque chose que tu peux te permettre simplement d'ouvrir à juste la manger et qu'elle ne t'a pas. Je ne t'en ferai pas manger une grosse assiette, je ne te ferai pas manger une San Ocho Tomate. On va juste manger les petites choses qu'il y a dans ton assiette. Et c'est là que l'esprit commence à trouver ça acceptable, mes amours. Et ça, c'est important de le retenir. On ne peut pas fonctionner contre notre inconscient. C'est-à-dire que si notre inconscient a créé l'habitude de survie, on ne peut pas fonctionner contre lui parce qu'il va nous ramener dans la survie. Bam! Mais consciemment, on peut rendre la même situation acceptable. C'est-à-dire que dans la même action, on rend quelque chose de plus en plus moins grave, dédramatisé. C'est-à-dire que le petit Stéphane, on l'a accueilli, on l'a comme rassuré et là, on l'a libéré. Et là, tout d'un coup, ça fait en sorte que le Tomate ne dérange plus. OK? Donc, je vous faisais simplement une allusion à ce qu'on peut se donner droit au bonheur. Pardonnez-moi. Oui, mais c'est toujours une question de rendre le bonheur acceptable. Si je vous demandais demain matin de sauter partout et de dire « Ah! Je suis heureux! Je suis heureuse! » qui serait complètement dénaturé, ce ne serait pas acceptable. Même moi, je ne fais pas ça. Mais si on parle de commencer à prendre le temps de manger un repas par jour, ou le temps d'une musique, ou le temps d'un regard extérieur, de le temps d'un câlin avec quelqu'un, de prendre le temps de savourer, là, ça devient acceptable. Et à travers le fait que ça soit acceptable, on peut finir par créer l'habitude que ça soit acceptable. Et là, à partir de là, on fait des mouvements pour nous de plus en plus, et ça s'amplifie tout ça. Jusqu'au point où est-ce qu'un jour, on se retrouve totalement et complètement heureux en dedans, puis on se dit « Ah! Enlevez-moi tout! » Je vais être heureux pareil. Ça ne change plus rien. Je veux dire « Je suis heureux! » Point! Parce que je rends un paquet de petits moments acceptables. Je me suis permis de goûter des choses. À matin, je me suis fait trois bons oeufs brouillés avec une demi-boulette de steak à chèque que j'ai faite en petit. Hier, on a mangé une fondue pour la fête des mamans, et j'ai mis un peu de bouillon de fondue dans mon steak à chèque avec quelques fraises, et je savourais chaque bouchée. C'est devenu mon moment heureux pendant quelques instants. Ensuite de ça, je suis allée voir ma blonde. Elle s'apprêtait à se mettre à l'ordinateur pour travailler. Puis je l'ai embrassée langoureusement parce que j'ai voulu savourer chaque petit moment. Ensuite de ça, j'ai ouvert mon ordinateur, mon iPad, et là, je me suis mis à vous parler, et là, j'ai vu plein de belles personnes venir se connecter, et j'ai savouré chaque présence qui est là. Oui, j'apprécie chaque présence qui est là. Puis je vous en remercie d'être là. Je vous remercie d'être là, simplement, parce que je n'ai pas d'attente. « Il faut que tu sois là! » Bien non, il ne faut pas que tu sois là. Si tu décides d'être là, consciemment, c'est toi qui décides. Mais wow, j'ai savouré chaque instant jusqu'à maintenant. Et là, je vais vous faire dire des phrases que je vais savourer avec vous. Ensuite de ça, je vais fermer mon ordi, pas mon ordi, mais le live, parce que tantôt, j'ai un soin à distance, dans l'énergie. Je vais savourer chaque instant. À 10 heures, on va faire un appel de famille pour mon papa, pour son 80 ans. Il a 80 ans aujourd'hui, puis il est de toute beauté, mon père. J'aimerais ça pouvoir vous le présenter. Donc, je vais savourer. Ensuite de ça, je pars avec mon trailer puis ma motoneige, et je m'en vais faire une grosse traite de motoneige. Non, ça, c'est une blague. Ça, c'est juste dans ma tête. Mais je m'en vais le porter dans un entrepôt parce que je voulais libérer l'espace. C'est génial. Je vais savourer chaque instant. Ensuite de ça, je vais revenir à la maison puis je vais probablement dîner et je vais savourer chaque instant encore. Voyez-vous ce que je veux dire par là? Merci pour les petits cœurs et les petits pouces. Mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Sincèrement, que le bonheur, ce n'est pas un résultat. Ce n'est pas une image de nous. Ha! Ha! Je suis heureux! Wouhou! Non, ça ne marche pas, ça. Mais que le bonheur se trouve à travers des micro-petites choses, plusieurs dizaines de petites choses dans la journée ou plusieurs centaines de petites choses dans la journée. Le bonheur se trouve à travers ça. Moi, souvent, le matin, je me lève de traite de bonheur. Je fais mes dossiers parce que je fais une formation, un 21 jours, qu'on appelle. Donc, pendant 21 jours, je lis l'énergie des gens le matin. Je leur envoie un dossier par courriel à tous les matins de bonheur. Et je savoure, mes amours. Je m'assisse sur mon divan avec un coussin puis mon iPad. Puis là, j'écris. Puis je me laisse complètement imprégner de l'énergie des gens. Puis là, j'écris ce qui est là. Puis après ça, je leur met des phrases qui ont à dire pour partir de leur tête, revenir dans leur cœur. Partir de leur tête, de revenir dans leur cœur. Puis je m'amuse à le faire. Même s'il est 4h30, 5h le matin, je m'amuse à le faire. Parce que, pour moi, ça me fait du bien. Ensuite de ça, je fais un 10 minutes de boxe tous les matins. Bien, pas tout, mais en tout cas, la plupart des matins. Ensuite de ça, je déjeune. Puis là, je me mets une émission sur mon iPad avec mes écouteurs. Je fais mon petit déjeuner parce que souvent, je suis tout seul pour déjeuner. Parce que c'est très de bonheur le matin. Et là, je me laisse juste m'amuser à travers une émission. Bon, c'est tout. Alors, de trouver le bonheur, on n'a pas besoin de s'expatrier à l'autre bout du monde pour le connaître. Parce que même à l'autre bout du monde, mes amours, quand on n'est pas heureux, on reste malheureux. Peu importe si vous changez de partenaire 12 fois par année, vous ne serez pas plus heureux. Bien non. Parce que ce n'est pas à travers notre partenaire qu'on va trouver le bonheur. Non, non, non. C'est à travers nous-mêmes. Et quand on est heureux, on peut rencontrer des gens qui sont heureux. Ensuite de ça, ce n'est pas à travers les activités physiques qu'on va trouver le bonheur. Parce que peu importe la quantité d'activités physiques qu'on fait pour essayer de le trouver, on ne le trouvera pas. C'est d'être heureux d'aller faire nos activités physiques qui nous donnent ce bonheur-là. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Alors, on va lire... On va prendre grande inspiration. Alors, grande inspiration par le nez. Trois secondes. Une, deux, trois. Et... Ah! Ha! 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 Ça fait du bien. On va lire la première phrase. Moi, votre nom. Je me fais de plus en plus confiance. Yeah! Ça, c'est bon. Ha! 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 Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Hey! C'est un bon départ. Alors, on se comprend. Je fais des phrases pour enlever ce qui est l'obstacle entre vous et votre malheur. Entre vous et votre bonheur, pardon. Mais dans l'inconscient. Donc, il y a des phrases que j'y vois comme ça. OK? Alors, moi, votre nom. On prend une grande inspiration. Je m'arrange de mieux en mieux. Je m'arrange. Je m'arrange avec moi-même. Je m'arrange. Je prends le temps d'arranger des choses pour moi. OK? Une longue phrase. Moi, votre nom. Je me rapproche de plus en plus de moi-même. C'est bien logique. Quand on se rapproche de nous, on est capable de plus en plus d'être subtil dans notre bonheur. Moi, j'aime ça, un bonheur subtil. J'aime ça quand il est mien. C'est mon bonheur. Parce que je le nourris. Et là, je prends l'habitude de le rendre dans l'inconscient. Inconsciemment, je deviens de plus en plus heureux parce que c'est devenu une habitude pour moi. C'est comme l'amour de soi. Quand on prend l'habitude de s'aimer, on ne manquera plus jamais d'amour dans notre vie, mes amours. C'est impossible. OK? Un autre petit phrase. Une, deux, trois. On sent déjà la pression redescendre, la mâchoire relâchée. Je me compl... Moi, votre nom. Je me complimente de plus en plus. Bien oui, mes amours. Ça ne coûte pas cher à se complimenter. Ah bien, Colin, t'as donc bien des beaux yeux, Stéphane. Ah bien, t'as donc bien un beau rire, Stéphane. OK? Alors, de se complimenter, ça fait partie de l'estime de soi. D'être capable de se dire, bravo, mon Stéphane, t'as-tu fait de ton mieux? Oui! Bravo! T'as-tu fait de ton mieux? Non! Bien, je me pardonne, je vais faire mieux la prochaine fois. On dédramatise, mes amours. OK? Une autre phrase. Une, deux, trois. Moi, votre nom. Je me connais de plus en plus. Ça, c'est tellement de se connaître. Oui! Ça développe notre discernement qui est une des trois lois de la réussite en toute chose. mon discernement qui je suis, qui je ne suis pas, ce que je veux, ce que je ne veux pas, mes forces, mes faiblesses. Le deuxième, c'est ma foi. Hey! Quand je sais ce que je veux, je le fais. Ça, c'est ma foi. Alors, ma foi, c'est ma confiance en moi de dire, OK, je le fais. J'arrête de me poser des questions. Point. OK? Et la troisième, c'est la persévérance. Donc, je sais ce que je veux, je le fais. Ça, c'est ma foi. Je sais ce que je veux, c'est mon discernement. Et je vais le faire jusqu'à temps que j'y arrive. Ça, c'est ma persévérance. Tous ceux que j'ai connus dans le passé, qui ont arrêté juste avant de réussir, m'ont tout dit la même chose. J'aurais don du... J'aurais don du continuer. Ben oui. Les j'aurais don du coûte cher, mes amours. Ça coûte cher à l'estime de soi. Ça coûte cher au manque d'amour. Ça coûte cher dans notre intérieur point qu'un peu. Mais quand on le sait, on peut se pardonner. Donc, je me pardonne, moi, Stéphane, d'avoir arrêté un mouvement que j'aimais. Mais j'ai décidé de recommencer et je vais persévérer. OK? Alors, on prend une autre inspiration. Une, deux, trois et... Oui, on commence à sentir le calme en nous, mes amours. Je le sens, votre calme. Ça va bien. Un autre frère. Pardon. Moi, Stéphane, moi, excusez-moi, votre nom. Je suis de plus en plus gentil ou gentil avec moi-même. Je suis de plus en plus gentil ou gentil avec moi-même. Moi, votre nom. « Je me retrouve... » Ah! La sagesse, mes amours, c'est pas de devenir meilleur, c'est de se souvenir qui on est vraiment. Je me retrouve de plus en plus, simplement et facilement, ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. OK? Yeah! Ça avance bien. Ça avance bien. Ah! Une petite dernière. Une petite dernière avec vous, mes amours, un matin. Alors, grande inspiration. Une, deux, trois et... Moi, votre nom, je m'assouplis et je me détends de plus en plus. Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Mes amours, est-ce que ça vous dérange si on fait un test? On fait un test. Je vais tenter de savoir. Valérie, l'ortie, est-ce que tu es encore avec nous un matin? Je veux juste savoir si Valérie est partie au travail ou pas. J'ai un bouton qui est apparu sur mon Facebook, un nouveau bouton qui me permet peut-être d'être avec quelqu'un d'autre. Fais juste me l'écrire, Valérie, est-ce que tu es là ou non? juste pour savoir si ça fonctionne ou pas. J'aimerais le tester. Donc, je vois qu'elle n'est pas avec nous. OK. Donc, je vais simplement, je vais juste voir... Excusez-moi, je fais un petit test. Je veux juste savoir... J'essaie de le trouver. Non, OK. Bon. On le refera la prochaine fois. Je veux simplement inviter Valérie simplement pour voir si ça fonctionnait en live parce que je vais être obligé de le tester. Ça se peut que je vous dérange aujourd'hui dans mon test de savoir si je suis capable de faire un live à deux encore à nouveau sans passer par Skype ou par le Zoom. alors écoutez, je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas, oui, vous avez droit au bonheur. Oui. Puis le bonheur n'est pas un résultat. On ne se fera jamais frapper par le bonheur dans la rue. On ne recevra jamais le bonheur du ciel. Le bonheur n'est pas quelque chose qu'on va créer à l'extérieur de notre être. c'est notre être qui devient le bonheur et le bonheur passe toujours par goûter à nos sens. Alors, là-dessus, je vous souhaite une belle journée, mes amours. Bye-bye.